Elle n'est pas énorme ? Elle n'est pas énorme la carotte ? On nous vend des cigarettes, seulement il ne faut pas les fumer parce que ce n'est pas très bon. On nous vend de l'alcool, il ne faut pas le boire parce qu'il faut faire attention avec modération parce que ce n'est pas très bon pour la santé. On nous vend du beurre mais il ne faut pas le manger parce que c'est du cholestérol. On nous vend du sel mais il ne faut pas le prendre parce que ça fait de la tension. On nous vend des voitures qui roulent à 250 km heure, c'est énorme mais on est limité à 130. Même si la voiture, pour la vendre, on nous dit qu'elle monte à plus de 100 km heure en moins de 2 secondes. On nous vend également qu'il faut payer des impôts. Sauf que ceux qui disent qu'il faut payer des impôts, eux, ils sont exonérés dans des paradis fiscaux. On nous vend plein de trucs, on nous vend de composter son propre billet dans le train. Il faut s'auto-composter. Si on ne se contrôle pas soi-même dans le train, il faut se dénoncer au contrôleur qui lui nous met un PV. Le stade suivant, c'est qu'on se mettra nous-mêmes, nous-mêmes, le PV. Et on nous vend bien sûr qu'il faut aller voter. Très important d'aller voter pour élire son propre bourreau. Très, très, très important. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper pour le bureau de vote, c'est très simple. D'un côté, il y a l'urne, de l'autre côté, il y a l'isoloir. Urne, isoloir, ça fait urinoir quand on fait la compilation. Et c'est vrai que quand on vote, on a un petit peu l'impression de pisser dans un violon, comme disait Stradivarius. Elle n'est pas énorme, la carotte. Elle n'est pas énorme, la carotte. Je me demande où je vais pouvoir la... On nous prend pour des lapins. On nous prend pour des lapins.